... Monsieur le ministre, je voudrais revenir un peu sur... parce que je n'ai pas vu ça dans la réponse que vous avez envoyée par rapport aux résistres. Je disais tantôt, votre prédisseur avait signé un décret, demande ce décret-là pour les greffiers. Maintenant, c'est les collectivités territoriales qui prend en charge le parlement des régimes. Madame la commune, je paye 7500 francs par régime. Imaginons 100 régime, 200 régime, 1000 régime, ce que ça coûte à une collectivité territorial. Vous avez eu des accords avec ces syndicats-là. C'est au gouvernement de le prendre en charge. C'est au gouvernement de le prendre en charge parce que nous, nous n'y faisons qu'une négociation. Donc, si nous sommes déjà créés des problèmes, la plupart des maires, parce que ce n'était pas prévu, dans le budget, ont fait de leur propos pour le parlement, parce que tu ne peux pas rester là-bas dans ta mairie, les risques ne sont pas prévus. Donc, moi, je voudrais que, au-delà, même si ce n'est pas tout le montant, mais 7500, c'est un peu cher, que nous puissions vraiment nous partager cette charge-là. Ça, je voudrais vraiment vous demander quand même de nous aider sur ce point. L'autre, j'en avais parlé, moi, c'est la constitution du tribunal départemental de Vélingra. Vraiment, dans le cadre de l'équité territoriale, un département avant l'indépendance, jusqu'à présent, nous comptons sur vous quand même pour que Vélingra puisse avoir non seulement son tribunal départemental, mais aussi la majorité de la justice. On avait affecté des sites pour cela. Jusqu'à présent, les travaux n'ont pas encore démarré. Ça, vraiment, nous comptons sur vous. Les gens ont parlé des audiences foraines, les gens ont parlé de l'occasion. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est le plus important, c'est que, dans le cadre de l'informatisation de l'état civil, il y a eu des avancées. Il faut aussi saluer les magistrats de ces pays qui, quand même, ont fait un excellent travail dans le cadre de pouvoir vraiment aller jusqu'au fond dans le cadre de ces gens, pour éviter ces fraudes. Il y a eu un travail communiste, c'est l'occasion pour moi de le rendre hommage pour ce travail qui a été fait. Parce qu'aussi, c'est à nous de prendre nos responsabilités, d'éviter que chacun puisse venir ici et prétendre avoir vraiment facilement un extra-naissance du service. Mais aussi, je disais-toi, il y a eu une discrimination. Parce que le Sénégal, on n'a pas d'équité sociale, etc. Mais un dialogue comme moi, un balde, un kersot, si vous allez pour un passeport, on vous exige un seul cas national. Ce n'est pas normal. Il n'y a pas d'un citoyen. Soit on le demande à tout le monde, soit, ou bien, si ce sont les jugements qui n'ont pas 5 ans, 10 ans, je suis d'accord, mais quelqu'un qui, des fois même, des gens qui ont eu leur jugement il y a longtemps, on leur exige, vous comprenez cette frustration-là, vous venez jusqu'à là, vous êtes avec des gens, vous venez, on vous dit non, 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 celui-là, il passe. Moi, il faut que je le retrouve pour aller chercher dans ce cas national. C'est frustrant. Je pense qu'il faut quand même régler ce problème-là. Parce que nous sommes, c'est des citoyens sénégalais.